On avait dit hier que le Sourat du Souf, c'est certainement le Sourat qui comporte le plus de sagesse. C'est le plus beau Sourat, la plus belle histoire du Qur'an. Et il était impossible de développer tous les points importants de le Sourat du Souf. Cependant, on pourrait développer un ou deux points. Mais avant cela, il y avait un verset extrêmement important, tous les versets sont importants, qu'on avait lu hier de le Sourat Hud et qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. C'est ce verset de lequel Allah Ta'ala dit Dans ce verset qui est un verset magnifique, qui annonce la bonne nouvelle aux musulmans, que les bonnes actions effacent les péchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un musulman accomplit un péché, à partir du moment que cela ne concerne pas un Kabaïr, nous ne sommes pas de la catégorie des péchés majeurs, si c'est des péchés de la vie de tous les jours, auxquels en général personne n'y échappe, parce que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits, alors l'accomplissement des bonnes œuvres annule les péchés. L'accomplissement des bonnes actions, in-ch'Allah, annule les petits péchés cumulés, même si nous n'avons pas demandé à Mardala un Tawbah spécial, nous n'avons pas fait un stir-favre spécifique. Et principalement, c'est la salat qui est considérée comme l'ibadat par excellence, qui annule les péchés. Dans un hadith, le prophète A.S. a dit Lorsqu'un musulman accomplit un péché, et qu'après ce musulman-là, il fait son boudou, il accomplit deux raquats, alors, in-ch'Allah, le péché accompli par cette personne. Dans un hadith, le prophète A.S. dit, un hadith très connu, que lorsque le musulman fait son boudou, et qu'il accomplit la salat au Dhor, alors, les péchés qu'il a pu accomplir entre le Fajr et le Zohar sont pardonnés. Lorsqu'il va faire son boudou pour le Asr, les péchés qu'il a accomplis entre le Zohar et le Asr seront, in-ch'Allah, pardonnés. Lorsqu'il va faire le Maghrib, les péchés cumulés entre, etc., etc., le Asr au Maghrib seront pardonnés, et ainsi de suite. Donc, à travers ce hadith, nous comprenons que l'accomplissement des cinq prières, mes chers frères, est une garantie pour le musulman que les petits péchés qu'il va cumuler de la journée, parce que, comme on l'a dit, aucun être humain ne peut dire qu'aujourd'hui, mardi, je n'ai pas fait un péché. Ça, c'est impossible, quel que soit le degré de l'humain. Même si on est resté fermé dans ma vie, parfois avec les pensées, les mauvaises pensées sur des gens, ou alors, des choses comme ça, les péchés ne peuvent arriver également. Donc, ces cinq salats, mes chers frères, c'est une garantie de la part d'Allah, pour que nos péchés soient régulièrement effacés. Vous voyez ? Et c'est un hadith très connu aussi d'Abu Hureyra, une fois ça m'a dit que « Voyez-vous, si quelqu'un a auprès de sa maison un fleuve qui s'écoule, et que cette personne s'y baigne cinq fois par jour, pensez-vous qu'à la fin de la journée, il y a encore de la crasse ou de la saleté sur le corps de cette personne ? » « Là, il y a Rasulallah, ben, jamais la vie, prophète Allah. Si quelqu'un se baigne cinq fois par jour dans un fleuve, ou dans un bassin, ou comme vous voulez, ben, jamais cette personne ne sera pas sale le soir. C'est pour ça qu'il dit « Waqadali ka salawatul khams yam togdlahu bihinna al-dolour wal-hataya » C'est pour ça qu'il en est le même pour les cinq prières. Dans ces cinq salats, Allah Ta'ala annule les péchés et les erreurs. Alors, mes chers frères, nous comprenons bien que lorsque nous accomplissons nos salats, nous avons la garantie d'être débarrassés de nos péchés. Maintenant, si un musulman, il n'attend que le mois de Ramadan pour faire leur salat, ben, ça veut dire que peut-être que le mois de Ramadan, ses péchés sont effacés. Mais 360 moins 30, ça vous fait déjà 330 jours de l'année où les péchés sont restés incrustés dans vos livres de péchés, dans vos livres de mauvaise action. Vous voyez ? Vassam a dit également que concernant ce genre d'A'mal qui annule les péchés, Vassam a dit la condition, c'est quoi ? Si le musulman, il reste éloigné des grands péchés, là, ces petits péchés-là seront éloignés. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a deux. Un, que la salat n'annule pas les grands péchés. Évidemment, si quelqu'un veut le zinat, si quelqu'un a volé, si quelqu'un a tué, ou alors vraiment un péché majeur, ben, une salat n'annulera pas cela. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est une autre catégorie de péchés. Également, ce musulman-là, s'il ne fait que des petits péchés réguliers, Inch'Allah, on a l'espoir que la salat les annule. Mais si c'était quelqu'un qui fait des petits, mais également des grands péchés, alors là, je ne sais plus le cas. Alors, on va voir peut-être un seul verset, peut-être un fait comme ça. Il y a tellement de choses à dire de sur Yusuf. Tous les jours, on va faire un verset sur Yusuf en complément de ce qui va être lu le soir. Je pense qu'il est inutile de rappeler l'histoire même de Yusuf, tout le monde le connaît, même les enfants, ils le connaissent. On aimerait étudier certains faits de la surat de Yusuf. Parmi ceux-là, quelle est l'origine des problèmes entre Yusuf et ses frères ? Yusuf a été choisi par Allah pour devenir prophète. Alors, Yusuf, il dit à son père, il approuve que j'ai vu telle chose en rêve. Alors, le prophète Ya'aqoub a dit Oh, mon fils, Allah t'a annoncé la bonne nouvelle de la prophétie. Ne dis rien à tes frères. Ne dis rien à tes frères, sinon ils vont vouloir te faire du mal. Alors, les frères, ils voient que Ya'aqoub a, c'est-à-dire leur père, aime plus Yusuf a et le petit frère qui s'appelait Benyamin. Il les aime plus que, alors qu'eux, ils sont grands, ils l'aident leur père pour le travail dans les champs et tout. Ils disent que L'origine des problèmes qui va perdurer jusqu'à ce que ses frères reconnaissent que Ya'aqoub est devenu le voisir, l'origine de ces problèmes, c'est la jalousie. Le problème causé, et tous les temps causés au prophète d'Allah, Ya'aqoub a, ces problèmes ont pour origine la jalousie. Les frères étaient jaloux que le papa, ils ne connaissaient pas encore qu'il a été choisi comme prophète. Les frères ne savaient pas que le père Ya'aqoub, pardon, les frères n'acceptaient pas que le père Ya'aqoub a, a, aimait plus Le petit dernier, l'avant-dernier, Yusuf a.s. Et à partir du moment où le cœur a été rempli de jalousie, quand un musulman a de la jalousie dans son cœur, il s'est fait déjà si grave. Quand le Fassam et Sfina, il a dit que la jalousie annule les bonnes actions comme le feu consomme le bois. On fait beaucoup de bonnes actions. On fait ta hajoud, on fait ta rosa, on fait du Qur'an, on fait beaucoup de bonnes choses, mais le cœur est sale. Quelqu'un a quelque chose, c'est un signe de non-acceptation du destin. On connaît qu'Allah a décidé qui aura les biens de ce monde et qui en aura moins, qui en aura pas du tout. Et Allah sait également que pour certaines personnes, le hadith qu'on m'a expliqué dans le Réadou Salimi, que pour certaines personnes, si Allah avait donné la richesse, ils auraient fait telle bêtise avec l'argent. Et pour telle personne, il fallait même qu'ils aient les moyens. Parce que s'ils étaient pauvres, ils auraient fait telle bêtise pour subvenir à leurs besoins. Donc Allah, il connaît exactement à qui il faut donner, combien il faut donner et quand, à quel moment il faut donner. Donc la personne qui est jaloux, qui a de la jalousie dans son cœur, elle n'accepte pas ce qu'on appelle « taxidémorisme ». Elle n'accepte pas